Musique Au petit matin, notre bateau, le Diamond Princess, arrive à sa nouvelle destination. Le soleil apparaît timidement dans un ciel rose moutonné. C'est alors que les premiers contours de l'île de Taïwan se dessinent. Nous sommes en présence d'un monde nouveau. Voilà Kilong, le port, qui nous accueille avec sa multitude de conteneurs et de portiques. A l'image de Hong Kong, Shanghai ou Singapour. Musique En attendant notre descente, nous bavardons à bâton rompu dans un salon du Princess. Musique Notre guide nous parle de la topographie de Taïwan. Musique 36 000 km² de superficie, 394 km de longueur et 144 km de la plus grande largeur. L'île est verdoyante car couverte de belles forêts et montagneuse avec des piques élevées et souvent enneigées avec de nombreux volcans. Musique Nous faisons connaissance avec Taïpé, la capitale qui se situe au nord. Musique Elle est dominée par la tour 101 en forme de bambou, longtemps qualifiée comme étant la plus haute tour au monde. Musique Musique Ville moderne à l'allure européenne, elle nous présente ce jour un visage de ville calme, car c'est le jour anniversaire de la mort de Chang'e-Chic. Musique Nous remarquons les beaux immeubles modernes, les belles places et les larges avenues. Musique Il y a aussi de jolies maisons traditionnelles en forme de pagode. Les habitants se déplacent surtout en ce côté. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Commençons la visite des lieux très fréquentés par beaucoup d'étrangers. Dans une salle, une série de photos me relate la vie du héros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À la sortie du site, dans un large espace, nous découvrons une monumentale statue de bronze de Chang'e-Chik. De couleur marron, elle est impressionnante et de plus près, son visage reflète la douceur et la beauté. A l'extérieur, une esplanade ornée de massifs de fleurs et de maisons traditionnelles. Sauf à nous. Nous admirons la vastitude des lieux, leur architecture harmonieuse, et nous nous attendons devant les dinosaures allumés qui font la joie des petits et des grands. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous arrivons maintenant au mémorial de Marcy révolutionnaire, créé en 1969. Les lieux sont eux aussi dans le style chinois. Ce sera bientôt la relève de la garde, très beau spectacle qui nous enchantent. Les soldats sont jeunes, beaux et très appliqués. Chiang Kai-shek, le créateur de Taïwan, vivait en Chine continentale, aux côtés de Mao Tse-Tung. Sous-titrage ST' 501 Lorsque ce dernier décida d'établir la République populaire de Chine d'obédience communiste en 1949, Chiang Kai-shek se sentit frustré. Il quittait la Chine pour se réfugier sur l'île de Formos avec son fidèle ami, le docteur Sun Yat-sen et une compagnie de 20 millions de Chinois volontaires. Formos s'appela désormais Taïwan et devint la République de Chine. Taïwan se comporte alors comme un État indépendant sans que l'indépendance ait été jamais officiellement proclamée. Aussi, la République populaire considère Taïwan comme la 23ème province. L'ONU a refusé en 2007 l'adhésion personnelle de Taïwan au nom du principe d'une seule Chine. L'île de Taïwan qui compte 23 millions d'habitants a perdu une économie très florissante. Surtout spécialisée dans l'électronique. Beaucoup d'industries ont fait faillite. La Chine populaire semble reprendre lentement les rênes de son économie. Ne dois à Task rider Latte. J'entre d' объясné parce qu'il y a tous les pro cloves d'agilürüdure, La Chine populaire est une souleur d'armée. L'Union Spirituel spirituel démartre, Sous-titrage MFP. ... C'est le Musée National, vu de l'extérieur. ... Il enferme une multitude d'objets en jade, en bronze et en ivoire de grande valeur, notamment sur la Mélochine, par Chang'e-chik. ... 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